voilà ce qui se passe actuellement en ce jour donc du 29 29 août 2019 en ce jeudi beaucoup de gens nous ont appelé beaucoup de gens parlent aujourd'hui qu'ils étaient dans cette salle où il était couché et au moment où pour lui il pensait que c'était la famille et des amis qui étaient là il se rend compte que on est en train de décider que on doit le déclarer mort il ne peut pas parler il a mal d'autres appellent et disent que la pâte le parle et le dit qu'il faut prier pour lui à pâcle par la faim peur il faut prier pour lui car il n'est pas encore mort mais que certaines personnes que nous connaissons sont en train de faire des cérémonies sur son corps et qui au vu du fait que nous avons les élections qui vont se dérouler bientôt on veut essayer donc de se servir du sang d'arrafat par rapport à ce qui se passe actuellement dans le gouvernement et aux élections tellement de choses se disent mais je vous relâche les plus ce qui revient le plus il est dit que trois personnes ça je l'aide d'un sur trois personnes sont allées au bénin trois personnes sont allées au bénin pour sacrifier quelqu'un avec un bœuf trois personnes connu alors ce pasteur là a fait appel à rafat et a dit à rafat faute une méchie parce qu'on cherche à te tuer bien évidemment notre ami n'a pas pris la chose au sérieux certaines personnes disent que l'essai de se suicider parce qu'il avait très mal avec tout ce qu'on a fait comme boycott parce que ces derniers étaient très beau écouter et que son spectacle ne marchait pas et qu'on lui mettait des bâtons dans les roues étant donné que on lui a fait des propositions mystiques et mon frère était en train de refuser d'autres disent qu'il était déjà dedans qu'il voulait en sortir toujours est il que la théorie du sacrifice pour élection est toujours la même ce jour-là tout le monde était chez watao pour la tabaski sauf à rafat ok allons-y ce qui s'est passé dans les 24 le dernier 24 d'arrafat j'ai reçu un ami qui m'a appelé qui me dit j'étais car a pas dit pour que je te dise tout d'abord les personnes qui taille car arafat là c'est pas les personnes qui traînent en général avec arafat donc les derniers 24 sont vraiment bizarre parce que l'entourage d'arrafat n'est pas là 24 heures avant il est 20 heures à abidjan nous sommes le dimanche je dirais le dimanche j'aurai la date le dimanche 11 août 2019 il est à peine 20 heures mon ami envoie un message vocal à arafat pour dire c'est quoi le programme dans le côté donc ce qu'arrafat répond donc il dit gelant je rentre dans le l'allée de riad et je te dis ça tout de suite ça veut dire que le programme est confectionné par riad un autre de ces gars deuxièmement beaucoup à d'arrafat quand le petit insiste il dit je te fais signe tout à l'heure dernier à notre vocal arrête de trop de fatiguer de fatiguer le motard moi j'étais dit 22h parce que ça fait déjà que nous tous sommes seuls à l'aérien tout ça là à hypnotique c'est là maintenant on reste à hypnotique on tourne un peu sur la tri on fait du bruit un peu devant la pharmacie on s'assoit on doit devait et dans ça maintenant on va au conseil je comprends c'est ça le programme donc faut vraiment respecter ça ok programme étant fait rafat lui dit qu'ils vont d'abord se rassembler au hypnotique qu'elle samba à 22 heures il va faire du bruit là avec les motos parce qu'il ya spectacle d'arrafat à trèche vie qu'est ce qui se passe donc les gars se retrouvent comme prévu vers 22 23 heures à hypnotique et ils vont dans un bar qu'on appelle black and white parce qu'elle a pas dit ah il faut bien qu'ils aillent s'assoient quelque part où c'est un peu tranquille dont un de ces gars propose qu'ils aillent à black and white qui est en zone 4 en attendant le spectacle donc eux tous se dirigent avec mon petit et les motards au black and white en zone 4 3 heures du matin 2h30 ils décollent donc du black and white et se rendent au concert au willam et arapat rentre sur scène à 3h du matin jusqu'à 5 heures il fait le spectacle mais arapat n'est pas tellement content parce que la scène n'est pas vraiment bourré c'était pas pour eux comme il voulait donc il n'est pas content aussi il a mal parce que il est boycotté en ce moment précis certaines personnes vous disent que j'aménage on voit encore les suppositions qu'à la dernière minute mollard demande à ce que on retire les baffes tu vois du spectacle dont à la dernière minutes 15 ans et son stade se retire du spectacle et arapat trouver un remplaçant pour les baffes et pour savoir pour la sono sous la demande donc de mollard ok ça encore comme je dis c'est une position qui s'ajoute dedans des gens qu'on vous confirme parce que je dois confirmer tout ça va prendre du temps à la fin du spectacle ils se lèvent et ils vont tous dans un bac s'appelle piment rouge que moi mais je connais un bar franchement un bar de boucle et il ya beaucoup de golem à tous sont en piment rouge les sales vieilles pis là bas ils sont assiettes le manager ils bavardent ils sont jaillis cause et tout et tout ils font le point un peu boivent et tout 6 heures du matin monde a dit lui rentre à la maison je vais passer quelques petites parties c'est pas tellement important nos six heures du matin mon gars se casse il rentre chez lui rapat et sa team rentre vers 8 heures du matin donc 8 heures du matin il se casse ils s'en vont à la maison qu'est ce qui se passe maintenant c'est que avant t'arrives il dort ben 9 heures se réveille après et c'est là où il ya une petite confusion parce que de ce que j'apprends après il ya eu une bagarre pas une vraiment une grosse bagarre mais une grosse dispute avec carmen sa copine sa femme pardon l'un gosse du fut avec carmen encore une fois c'est ce qu'on apprend que j'ai pas encore confiné parce que d'un côté on dit là il ya une bagarre avec carmen donc il se fâche et tout et tout et tout avant de sortir de la maison de l'autre côté on dit holly était là la servante holly dit qu'elle n'était pas là elle était donc au village on peut se soigner parce qu'elle était malade et pendant quelques mois n'était pas cher à patte était de l'autre côté et de l'autre côté on dit que non holly avait été chassé de la maison parce que à rapat a été averti par carmen que tout ce qui te passe dans la maison c'est au lit qui fait sortir ça donc à rapat a chassé au lit de la maison donc au lit qui dit non n'a jamais été chassé c'est juste parce que elle était très malade et elle est parti au village pour se soigner et gérer sa situation donc jusque là il y a une confusion donc je ne veux plus rien confirmer toujours est-il que vers 16 heures mon gars appelle à la fatiguée écoute à c'est comment on fait quoi à la fatiguée on se retrouve à la cave à engrais bon à engrais il se débrouille mon ami se débrouillent sa moto et rejoint et arrive à la face à la cave à engrais donc la partie où il est décédé la même rue là il arrive là-bas quand il arrive il appelle à rapat et au moins l'appel à façon qu'un rapat est juste derrière lui il vient de juste de garer sa moto en tant que lui il avait enlevé son casque pour tout donc à part de moi mais tu n'as pas de casque il est si j'ai mon casque que je viens en peine dans le média d'accord faut pas bon faut pas rouler son casque un rapat rigole et a pas du temps lui à lui il lui tend son casque mais qu'il attrape le casque d'arrafat et et s'en va s'assoir au début il devait laisser sur la moto mais il s'est rappelé que ils n'ont pas l'habitude de laisser les casques et les motos parce qu'ils n'ont pas envie de se faire voler et à rapat qui lui dit mais mettons les motos en mode départ parce qu'on va pas durer si on va se casser on va partir je rappelle encore que mon petit là c'est pas quelqu'un avec qui a rapat se promènent d'habitude tu vois un doigt de moi comment je partais maman petit c'est vraiment mon petit tu vois il faudra avec moi donc la partie où il a connu un rapat depuis donc moi ça traîne ensemble franchement je crois que c'est une histoire de moto je n'ai pas eu d'ici la partie c'est pas depuis qu'elle se promène ensemble mais anyway ils se promènent ensemble ils se voient alors après les motos en position de départ parce qu'on va pas durer ici il dit d'accord donc ils viennent ils s'asseyent il prend une chaise et mettre sur la chaise les casques parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire ils s'asseyent dès qu'ils s'asseyent à rapat commande deux mojitos deux mojitos ok donc ils ont le mojito ils commencent à boire les deux mojitos ok à peine les mojitos sont arrivés à peine les mojitos sont arrivés avant mais qu'ils commencent à boire les deux gars du code en fait s'appelle pk et ablo arrive donc pk et ablo arrive dès qu'ils sont arrivés je sois assis afin de la saluer soit si les mojitos arrive quand on tourne les deux mojitos sont arrivés a pas dit aux petits ans en rigolant et toi elle veut essayer de me tuer façon à prendre ta paille faut goûter ma mojito avait on va vous laisser de me tuer façon dans le petit pour la paille goûte tout le monde se moque il ya d'accord donc demain une autre paille de qui mais notre paille sur le mojito a pas de son mojito est proposé pour commander dix chats donc les choules de petits choules dix choules pour ces gardes du corps et les gars qui sont là ils sont quatre mais ils sont assis là dans le bar qu'on appelle la cave en train de causer et rigoler donc il ya mon petit écoute il faut appeler d'autres motards on va le tourner un peu parce que quand on est comme ça là c'est pas toi non c'est pas c'est pas trop intéressant le tourner un peu rigoler et tourner avec les motos tout et tout mon petit d'accord mais il pourrait donc plus demander mais c'est comment et pour le la promo d'abord parce que le prochain spectacle maintenant c'est à bobo et il se devait d'aller faire une tournée à bobo faire du bruit montrer aujourd'hui qu'ils sont là et quelque chose va se passer et la rafa lui dit je pense qu'on va annuler parce que ça se passe pas bien il n'était pas content du concert précédent le stade n'est pas bien bourré et le spectacle au william la veille n'était pas vraiment content du monde qui était là voilà qu'ils sont bons de parler a pas du dit que bientôt ils vont aller donc à dimbo croz pour aller faire une promo donc il n'a qu'à s'arranger à avoir des motards pour aller avec eux à dimbo cofère fois dans le bruit et tout et puis tout et là il prend son téléphone il regarde son téléphone les gars c'est qu'elle il ya c'est il défile et qu'est ce qu'ils remarquent ils remarquent donc que ses amis artistes ceux qui sont la plupart qui sont ses ennemis soit avec wata ou soit avec le ministre amène bachayoko à la tabaski alors un pate qui est super déçu qui a très mal parce que non seulement il est boycotté par ses spectacles ensuite on est à tabaski en général c'est lui on est vite c'est lui qui traîne avec eux c'est lui qui va manger et là il n'est pas invité et que tout le monde est là bas sauf lui donc il le disait dit ah ok il sent qu'il ait quitté ce pays là ça c'est le mot d'arafale il a quitté ce pays là bientôt mais voyez qu'il a quitté ici il a quitté ce pays bientôt ok pendant qu'il fait ça il reçoit donc les photos de son spectacle il change son statut facebook instagram et sa photo instagram et il appelle mix qui était l'artiste qui est passé à ce spectacle oui reconnaît vraiment que vraiment le gars c'est un gars fidèle donc l'appel mix il dit à mix va regarder mais 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 poste merci pour ce que tu as fait hier pour moi toi tu es un vrai dès qu'il raccroche qui arrive maintenant son petit romeo 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 c'est un petit d'arafale le petit arrive avec une baffe gbl avec la basse et là ils sont en écouté mais il a eu fait écouter à ceux qui sont là les trois derniers sont qui vont arriver après son son compte qu'ils apprêtaient à sortir et à rappeler comme ça en fait même ça il écoute toujours ses chaussons à lui donc il fait donc écouter aux gens qui sont là les trois derniers sont qui vont arriver après dans la petite baffe la baffe gbl il fait écouter ça à ces gars qui sont là ou bien qui sont là je rappelle que tous ceux qui sont là pour ceux qui pensent que il t'aille son entourage n'ont pas fait pas son entourage à part les deux gars du corps pk et ablo tous ceux qui étaient là vraiment c'est pas vraiment son entourage romeo c'est son bon petit et le gars qui nous raconte l'histoire n'est pas vraiment l'entourage d'arafale ok alors ils sont encore avec un mojito un seul un seul mojito dix joueurs un seul mojito arpate n'est pas saoulé pendant qu'ils sont en écouté qui arrive le dj du yolo c'est une fille dj du yolo elle arrive avec sa soeur apparemment elle habite en face de la table donc elle arrive arpate présente la fille et puis dit et c'est là ça il dit que ça la soeur de la fille là elle est forte amoureuse et va tuer si elle prend la moto là elle fait des dresses elle fait des choses comme ça grave alors mon petit à moi qui dit ah peut-être qu'elle va m'apprendre à rouler alors parce que moi c'est peut-être qu'elle va m'apprendre des choses tu vois que lui c'est un fan de moto aussi mais aussi la fille a pas vraiment la sport c'est que vraiment elle doit être forte et il dit au petit appelle d'autres motards tu t'as dit d'appeler d'autres motards il appelle la paix mais comme c'est à tabaski personne n'est vraiment événement personne n'est prêt pour venir sauf un gars qui arrive après qu'on appelle booba donc booba arrive dans sa moto mais bon on n'a pas de casque donc après qu'il est plein dit hé toi petit là toi t'aimes pas porter casque tu t'as musée ta vie donc les gars commencent à rigoler dit hé moto tu vas tomber mal un jour tu t'as musée avec ça et qu'on se racontait d'anecdotes pour dire que la moto là pour protéger ton casque n'a été blessé si tu as tombé et que quand tu tombes d'une moto il est raconte tombe du moto là que nous on a eu beaucoup d'accident de motores tu tombes de la moto pour tout tomber si ton dos pas pour t'arranger à tomber sur ton dos et les gars rigolait il doit être au petit et ça lui plaisait de montrer que lui était le vieux dans la chose tu vois et c'est en train de rigoler comme ça donc il dit aux gens bon les grands quittés quittent aussi allons allons ailleurs quittons ici dont les gars se lèvent et vous voyez les gars en temps de partir mais pour eux sont levés et là encore il ya dix shooter il a pris un morito au moins ça peut être à partir un pas de change d'avis tout de coup il change d'avis parce qu'ils voulaient qu'ils a peuvent aller vers le bel et c'est c'est un autre point tranquille qui se trouve donc à la rivera il verra trois partenaires lycée français c'est un point il ya il ya une étage c'est un peu en plein en haut la balle le ventre ou et tout c'est un point intéressant je me suis déjà retrouvé là ma plusieurs fois qu'à rapat c'est qu'à cause de la rapat mais que je connais parce que je le connaissais pas alors il décide qu'ils aillent au beverly et la pression de poser dit ah on va ici est bon on n'a qu'à rester non mais là on peut rester tranquille quand ils reviennent s'asseoir et quand ils reviennent s'asseoir et comment encore dix choules sans oublier qu'en partant il avait il a payé l'addition de tout le monde donc il recommande dix choules et encore deux moritos et là mais il dit à booba qui arrivait sans truque à son cathédia m'a dit qu'on fait que dresse la compétite dresse pour faire quelque dresse pour comme pour manger dans le petit se lève il prend sa moto et puis commence à cadrer il fait les dress et tout et tout et tout et tout et tout tu vois alors j'ai demandé d'abord savoir c'est quoi la différence entre le dresse et le pichakou parce que mon gars qui m'expliquait par le pichakou il dit que le gars fait des dress et puis après des pichakou lesquels qu'on appelle des pichakou donc c'est quoi la différence voici ce qu'il me dit ok donc soulever la roue arrière c'est le pichakou donc je suis la roue avant et dresse c'est quand tu soulais la roue avant ok moi je me connais pas en moto dont je vais demander et le gars fait des pichakou j'appelle adresse et puis le revenu c'est à dire qu'il s'en va vers le carrefour de la cité mcranche et puis on retourne mais il revient il fait dresse l'application et tout et le pichakou et tout là il fait un pâte est content il rigole moi c'est mon petit ça et le petit dit ah que j'ai perdu il ya du monde que c'est la tabaski il ya trop de voitures sur cette voie la c'est un peu dangereux un pas se lève tout d'un coup ils s'en vont mieux de la route accompagné par les gars du pro il pisse c'est son pipi pisse et quand il revient à sa moto qu'il revient sans crier gars font bien monté la moto puis démarre démarre il s'en va en dresse a dit comme tu me souviens la moto il s'en va en dresse a a au carrefour de la septième tranche il se retourne et cette fois-ci ils vont plus les 100 et quelques kilomètres heure il retourne en plaise à l'équipe il va vous montrer à ses petits que c'est le du père il retourne en plaît il fait son pichakou et c'est là que la dame maintenant tourne alors d'après mon gars avec ce genre de moto c'est vrai qu'il ya le a baisse mais quand tu veux freiner ça prend pas tout de suite surtout qu'il était vraiment plein donc tu peux ça prend une fois une première fois d'abord et tu as pu une deuxième fois pour que ça prenne vraiment mais les temps plein donc il a vu la voiture il a descendu la moto mais il n'avait plus le choix c'est à dire qu'il pouvait plus tourner à gauche parce que je lui ai demandé pourquoi il n'a pas tourné à gauche à droite pour éviter la voiture il dit mais c'était trop trop vite trop vite il pouvait pas tourner il avait que le choix de freiner soit de jeter la moto puis de tomber soit de juste percuter le truc il n'avait pas le temps parce qu'il a dit qu'il a senti à la fin de presse appuyer là le frein première fois et ça n'a pas pris et avant qu'ils ne ok ok donc le fait qu'il n'a pas pris un pâté rentré dans la voiture et d'après ses propres mots il a bu à rapa s'envoler comme une feuille il s'est envolé et en descendant son fond a tapé le folle le sol qu'elle a pris le pont a pris le sol pas son corps s'est retourné il est resté sur son dos et donc ils ont couru pour arriver vers la rapa et rapa tremblait comme ça il dit le gars il tremblait il tremblait immédiatement ils ont commencé à appeler ils ont commencé à appeler les secours tout le monde qui courait à gauche à droite du robot est tombé et lui il sait que au 22e comme ça qu'à côté il ya un point là où les policiers ont des gens qui ont les brancards qui viennent chercher à la pape l'eau tu vois il y avait un point là donc il prend sa moto il démarre immédiatement il fonce vers le 22e arrivé là bas il parle au policier dit ah eux n'ont rien eux n'ont rien qui n'a qu'à aller dans la rue des bars qui est juste en bas en descendant pour aller donc vers la rue des bars et les cliniques qui sont là bas qui peuvent avoir quelques voitures là avec les mais les mais les mais les mais les trucs pour s'il m'aura pas pour l'envoi là donc ils font cela bas ils font s'il arrive dès que le petit arrivé là il demande on dit à paris à rien vous pouvez me chercher mais un médecin qui est là qui prend son téléphone et qui appelle en colambulance et pour lui que l'ambulance est en route donc lui se retourne au lieu de l'accident qu'elle arrive au lieu d'accident a peut-être toujours couché la oscar le motard a eu le temps de quitter où il était de le côté du pont pour arriver là il entend le demande à la pape n'est pas didier didier c'est la vidéo que l'avait vu didier a pas encore couché là quand ils sont venus le chercher finalement après 45 minutes par là on va dire ils ont pris ils sont partis à les proches d'arrafat ont commencé à venir on lui a dit de se mettre de côté pour pas battre à 40 mais là sont en train d'avoir tu dans le camion sont partis on l'a mis sur les côtés donc ils sont rentrés attendant les nouvelles quand il a appelé l'hôpital on lui a dit que à pas que t'es rêvé qu'il était stable donc il a dit dieu merci d'aller se coucher et je me rappelle qu'il m'avait écrit que j'étais caraparte moi je me dis mais toi tu fais quoi avec la rafat non j'ai pas vraiment pris en considération et le lendemain il appelle un gars qui appelle virus qui était là bas je suis dit on dit à rapat est réveillé mais les gens portent le r.i.p. à bruce avant d'il est mort il est réveillé on dit qu'il était réveillé il est là il était réveillé il dit non lui va foncer pour aller voir la vraie nouvelle donc après virus le rappelle et lui dit que à rapat est décédé après on dit la rt il dit d'aller à la rt il dit non lui va pas et c'est là qu'il voit moula et les autres présentés à la rt alors ça ce sont les 24 heures les dernières 24 heures d'arrafat beaucoup de choses expliquent certaines choses mais en même temps certaines choses sont aussi des suppositions et donc qui dit la vérité derrière ça on peut retenir que effectivement à rapat était très déçu il avait très mal du fait que tout le monde l'avait laissé tomber et vous savez très bien qu'on a rafat se sent par rapport à la trahison surtout qu'il voit ses amis qui croient et ses amis se mettent avec d'autres personnes avec qui l'ont conflit toujours est il que si a vraiment eu des histoires entre lui et carmen ça expliquerait pourquoi carmen a voulu se suicider en même temps ça devrait est-ce que carmen aurait pas essayé de se suicider malgré le fait qu'il ait des histoires s'il n'avait pas eu d'histoire en tant que sa femme mais d'après certaines rumeurs aussi que j'ai entendu là bas que j'ai pas encore vérifié c'est pas vraiment des rumeurs quelqu'un qui dit mais que j'ai pas encore vérifié que ça expliquait pourquoi la servante qui était là bas disait à carmen c'est à cause de toi qu'il est mort c'est à cause de toi qu'il est mort et puis elle est partie elle pleurait elle sortait en pleurant et d'autres qui disent que c'est aussi la raison pour laquelle comme on l'a arrivé je crois qu'on avait on essaie de la chasser de but et tout ça et après les gens se sont ressaisis et tout donc ça c'est pas une information à vérifier mais pour les autres informations qui disent que a pas été déclaré mort pendant qu'il était vivant ce sont des choses que vous et moi on ne sait pas mais c'est ce qui tourne actuellement car en fait toujours dans cette salle il s'était réveillé un peu qu'il était encore dans ce combat mais qu'on a été déclaré mort et qu'on voulait qu'il meurt pour des raisons soit politique pour des raisons de sacrifice pour telle ou telle chose qui serait en coïncidence avec les événements puisque élection puisque bagarre puisque la première fois l'enfant se retrouve pas quelque part où il a l'habitude d'être et tous ceux qui sont ennemis se retrouvent en même temps dans la même salle je n'accuse personne je n'accuse personne je suis en temps de mettre devant vous tout ce qui est élément aujourd'hui nous sommes le 29 août jeudi 29 août 2019 et demain c'est la veillée artistique le dj avant j'ai tenu moi même à aller aux sources à certaines sources parce que il y avait trop de rumeurs et que je me disais que nous tous on se doit de savoir qu'est-ce qui s'est passé ces 24 dernières heures d'arrafat c'est clair que on ne peut pas avoir tous les éléments en même temps mais il faut retenir que le gars est mort peiné il était acculé il était pour chasser jusqu'à mort il était déçu il traînait avec ses amis qui n'étaient pas ses amis là mais je pense que ceux qui pensaient être ses amis pour lui l'avait laissé tomber il avait trahi alors aujourd'hui vous devez comprendre un peu pourquoi a pas été fachèque c'est un tel ou un tel je ne dis pas qu'il faut faire la chasse aux personnes mais aujourd'hui vous entendez aujourd'hui en ce 29 parce que je pars qu'on oublie tout ça voilà pourquoi je cite toujours la date d'aujourd'hui le 29 jeudi 29 août l'histoire retiendra qu'il a eu plein d'histoires des personnes et que la personne qui reconnaît qu'on connaissait comme vrai c'est en ce jour-là était dj mix qu'il était un conflit avec mola pour boycotter ses spectacles pour boycotter ses spectacles conflit avec kisnobit pour pour lui trahison et et des complets de femmes et incompréhension j'appelerai sa incompréhension incompréhension et trahison conflit avec harry chenet pour trahison tant bien qu'arri chenet continue de demander pardon lui demander pardon depuis son vivant qu'il était en conflit avec eux c'est beno on en off dans sa salle ça s'allume ça s'était ça s'allume ça s'éteint chose que c'est bien ne répond vraiment jamais conflit avec l'un de ses meilleurs amis dj de bordeaux les compas qui était toujours en off et pour l'atelier des complits qui entient vos armes combat et tout donc en or que de bordeaux le compas avait mis une âme sur la tête que ça a été une bagarre des produits de bordeaux le compas clame qu'il a frappé arafat d'un après après qu'il n'a jamais été frappé et tout ça conflit avec sa farelo biang et et ça clique où on voit que à chaque fois qu'il se croit dans un bas ça s'attendait un peu vers la bagarre puis qu'ils avaient frappé et cassé le pied à lille cône un des meilleurs amis d'un fat en ce temps donc le complet est toujours là quand arafat qui tourment d'un coup dans tout ça peine douleur se sont trahi mais qu'il a pour moi pour une chose c'est sa musique on le voyait dernièrement avec ses enfants en dernier lieu parce qu'il sentait que peut-être c'est donc pas qu'il lui restait la seule joie la seule personne qui peut pas le trahir donc ses enfants ça sa femme carmène qui présentait aussi son entourage à la maison et incontestablement son ami holopatia qui l'a touché dans toutes les vidéos car c'est un meilleur ami depuis l'enfance en tendance on retiendra aussi ses amis et ceux qui l'ont toujours soutenu donc voilà le bengis et la télé ivoire fm malgré ses conditions à un bébé philippe en dernière minute se sont reconciliés c'était pas des palabres c'était beaucoup d'incompréhension beaucoup de bavardage back and forth et tous ceux qui étaient dans sa famille tb3 petit frère ça clique habituel et qui fait des paroles mais c'est mais c'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'ils sont là mais dans ces derniers jours après tu es parti peiné en douleur trahi à tout le monde tout le monde incompris jugé c'est senti seul puis qu'ils se retrouvaient là dans un endroit où voilà quoi il est avec des gens que bien qu'on les connaît qui c'est super cool pour lui en ce moment là c'était eu les vrais personnes et qui se retrouvaient ça c'est la première fois que j'ai fait la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai fait cinq fois j'essaie de cette vidéo nous sommes à 34 minutes je vais m'arrêter là je ne reçois du mot téléphone de quelqu'un d'autre que je dois appeler si j'ai d'autres choses à spécifier je vais spécifier je vous remercie j'espère que vous retiendrez les derniers mois d'année 24 d'arrafat que son âme repose après ça vous pouvez laisser le commentaire sur votre régiment je vous remercie